... Absolument, c'est un livre qui est sorti le mois dernier, écrit par Jonathan Zitrin, un grand professeur de droit et d'activiste à Harvard à l'université de Oxford, et j'ai été invité en fait hier par des étudiants du groupe Free Culture, qui travaillent avec lui et qui organisent des actions autour du livre et autour de ce qu'ils estiment être nécessaire pour empêcher les gens de refermer Internet. Voilà. En fait, c'est une association d'étudiants qui s'est créée à l'initiative d'un professeur de Stanford, qui travaille beaucoup sur les questions de gouvernance d'Internet il y a quelques années, et ce sont des gens extrêmement actifs qui sont assez agréables à travailler, puis alors si vous voulez expliquer un petit peu ce dont il s'agit, on peut reprendre l'argument du livre de Zitrin, c'est qu'en fait Internet, bon, c'est un générateur d'innovation, en France on dirait plutôt un générateur de progrès, parce que c'est un espace ouvert, concrètement, c'est parce que Flickr agrège des millions de photos que tout le monde peut réutiliser, que vous voyez de nouveaux usages qui apparaissent. C'est aussi bien des usages professionnels, dans les rédactions des magazines, même à Radio France, qui commencent à les intégrer dans leurs pratiques professionnelles, que chez les internautes qui s'en servent pour eux-mêmes et pour générer, soit pour leur plaisir personnel, soit pour générer de nouvelles sources de profit. Alors c'est vrai pour Flickr, si vous voulez, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres services sur Internet. Tout le monde aujourd'hui peut disposer d'un espace de micro-publications ouvert en créant un blog gratuitement sur Radio France aussi, d'ailleurs. Tout le monde peut envoyer un email, tout le monde peut envoyer une page web, mais c'est pas vraiment vrai à tous les niveaux, et c'est sur ces petits détails en fait que ces étudiants de agriculture et le professeur Zitrin interviennent. Un premier niveau de contrôle, par exemple, vous voyez arriver quand les vidéos sur YouTube, bon, vous applaudez une vidéo, mais elle va d'abord être vérifiée. On va regarder si elle ne contrefait pas avec le droit d'auteur, alors pourquoi pas, mais on va regarder aussi s'il n'y a pas des nus. Sur cette vidéo, le contrôle des nus, c'est pas du tout juridique, si vous voulez, on arrive dans le contrôle moral. Et que dire par exemple du fait qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de récupérer la liste de ses amis sur Facebook pour la mettre sur Boutique, ou même simplement pour la mettre dans son carnet d'adresse, ou pour l'imprimer. Allez, essayez d'imprimer votre liste d'amis depuis Facebook. Et c'est quelque chose en fait qui commence à s'accroître au fur et à mesure du temps. On avait, l'année dernière, invité quelqu'un qui parlait de ça, qui s'appelait Olivier Bomsel, et qui lui en appelait carrément à la censure de l'Internet pour défendre les artistes, etc. Et ce qui frappe en fait, si vous voulez, ici aux Etats-Unis en ce moment, c'est qu'ils sont complètement sortis de ce débat gratuit, payant, payant, gratuit. Là par exemple aujourd'hui sur le site du New York Times, la une c'était une vidéo d'un manifestant tibétain ensanglanté filmé à Paris par un téléphone portable. Et comme ça, ils ont bien compris que ce qui fait la force d'Internet, si vous voulez, c'est pas tellement la gratuité, c'est le fait que comme ça une petite image fugace puisse avoir un impact médiatique et politique qui soit complètement nouveau, à la fois dans sa vitesse, dans son origine et même dans son sujet. Et surtout, rien n'est acquis. Hier par exemple, dans leur réunion, les étudiants de friculture étaient en train de discuter comment ils allaient faire pour soutenir les opposants chinois qui ont été dénoncés, c'est comme ça que ça s'est passé, qui ont été dénoncés par Yahoo à leurs autorités, et qui aujourd'hui essayent de poursuivre Yahoo sur le sol américain pour les empêcher de recommencer. Alors, du coup, le vrai débat, et c'est tout le sens du livre et c'est le sens du combat de ces gens-là, c'est de réussir à créer quelque chose qui soit ce qu'ils appellent en anglais « sustainable », peut-être « durable » en français. Parce qu'à quoi bon avoir des grosses connexions à des assets ? C'est simplement pour créer des magasins en ligne qui soient plus gros et plus chers que ceux qu'on trouve dans la rue à côté de chez nous. Au contraire, si vous voulez, la révision de ce vendu, c'est celle de l'Internet où on trouve des choses, des gens qui créent, qui mixent, qui retravaillent les uns avec les autres. Et finalement, pour conclure, en fait, moi je dirais que sous couvert d'insister pour laisser et aider les gens à télécharger plus, pour les insister à partager plus, bon, au lieu de ça, ils essaient plutôt de sortir vraiment du départ culture gratuite ou culture payante pour entrer vraiment dans quelque chose qui serait une culture de liberté, une culture de facilité d'usage de l'Internet. Et c'est en tout cas ce qu'ils revendiquent. Et moi, je suis bien obligé de leur donner raison. Et le plus étonnant, c'est de voir qu'ils sont tous en train de discuter de ce genre de choses autour de soirées pizza dans des halls d'universités américaines. Mais c'est là que se change les choses, visiblement. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ça sera sur le blog de Radio France après. Tout le monde aura profité de mon bureau là-bas. À bientôt. À la semaine prochaine. J'arrive lundi. À très bientôt. Au revoir Laurent.